Odessa vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sur la liste en péril. C'était une demande qui avait été portée par le président Zelensky ici même en octobre devant l'UNESCO. Et cela signifie que la cité historique, cette ville dont on connaît tous le nom, est désormais placée sous le plus haut niveau de protection par la communauté internationale et elle est donc listée comme appartenant au patrimoine universel de l'humanité. C'était d'ailleurs un paradoxe parce que c'est une ville qui a beaucoup marqué l'histoire, la littérature, le cinéma, les arts en général. C'est une ville portuaire de mélanges, d'influences multiples, de libertés, de tragédies aussi. Mais elle ne figurait pas, elle n'était pas inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un premier enjeu qui est symbolique, qui est celui de dire que cette ville appartient au patrimoine mondial, elle nous concerne tous, nous la regardons tous, nous la voyons tous et nous reconnaissons son histoire et son apport au patrimoine. C'est déjà un enjeu symbolique important. Il y a aussi tout un enjeu juridique de protection parce qu'il y a des conventions du patrimoine mondial. 193-194, États sont membres à cette convention. Il y a une obligation pour tous les États qui en sont membres de ne pas porter de destruction délibérée à ce patrimoine. C'est un enjeu juridique de protection délibérée à ce patrimoine.